Langue de bœuf, je te promets que ça va être l'un des plats que tu vas jamais oublier. Et Tim Burke, je vous vois venir, mais rassurez-vous, c'est juste une dinguerie. Donc je t'invite vraiment à me suivre jusqu'à la fin. Comme ça, je te présente ma recette. Donc là, je vais nettoyer bien comme il faut. Ensuite, je vais mettre la langue dans de l'eau et je vais la laisser bouillir pour mieux la nettoyer. Et je vais te montrer ce qu'on va retirer et c'est bien cette mousse-là qu'il faut attendre en fait que ça sorte. Et tu récupères ta langue, tu la mets de côté et là, on va passer à la deuxième étape de la cuisson. Du coup, on va changer l'eau. Je vais mettre dedans une carotte, un oignon rouge, un citron séché. Ça, c'est facultatif. Si tu ne l'as pas, ce n'est pas grave. On va mettre trois feuilles de laurier, des graines de gardamome et trois gousses d'ail. Donc là, je mets la langue à l'intérieur et je vais laisser cuire, écoute-moi bien, pendant deux heures et demie. Le minimum, c'est deux heures. Mais je t'assure que deux heures et demie, la viande, elle est juste excellente. Donc tu fermes ta cocotte minute et tu laisses. Donc là, je récupère et je vais venir enlever. Là, il faut faire juste attention parce que c'est super chaud. Mais sinon, ça s'enlève hyper, hyper facilement. Ensuite, je vais venir couper des steaks. Et oui, tu m'as bien entendu. Là, on va faire des steaks de langue de bœuf. Regardez comment le couteau, il glisse tellement la viande, elle est tendre. Elle est juste excellente. Moi, franchement, rien que comme ça, tu peux la manger. Même si tu ne veux pas finir la recette, rien qu'à cette étape-là, tu peux déguster. Regarde-moi la viande, comment elle est tendre. Donc moi, j'ai coupé les steaks. Là, je vais rajouter un peu de sel, un peu de poivre noir. Et dans une poêle, je vais faire fondre un peu de beurre. Et je vais disposer mes steaks. Et je vais laisser cuire, en fait, juste dorer deux minutes de chaque côté. Et regarde-moi cette couleur, elle est juste magnifique. C'est crostillant, en fait, à l'extérieur et hyper, hyper tendre à l'intérieur. Tu vas voir là, regarde le couteau, il va glisser, en fait, tellement c'est bon. Et l'odeur, je ne te raconte même pas. Tu peux faire le meilleur sandwich de toute ta vie. Tu rajoutes une sauce blanche avec de l'ail, des concombres et le tout est joué. Moi, perso, je vais te montrer vers la fin avec quoi je l'ai mangé. Tu peux faire, en fait, ce que tu veux avec. C'est des steaks et super bon. La viande, elle est juste excellente. Donc moi, je te donne l'astuce que j'ai faite. C'est que j'ai récupéré les carottes dans lesquelles la langue, en fait, j'ai fait cuire. Là, comme tu vois, là, j'ai récupéré juste les carottes. Je vais venir les écraser et je les ai rajoutées à une purée de pommes de terre. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as kiffé et surtout, abonne-toi.